Voilà pourquoi, quand je vous dis que Dieu a des pieds et des mains, la Bible dit que Dieu va montrer son dos à Moïse. Le Seigneur a fait pour elle. Merci. Je lui ai dit merci au Seigneur. Merci parce qu'il permet encore que je sois devant vous. Il y a trois semaines, j'étais là pour dire merci au Seigneur parce que trois ans, je ne travaillais pas. Et il a permis que je signe un contrat en CDI en temps partiel parce que le père, papa Yvan, il avait prié pour moi. Et maintenant, je viens encore parce que le 28 juin, il y a papa Diop qui avait prié et il a dit qu'il y a son frère en Italie. Et je me suis levée en pleurant. J'étais contente parce que ma prière, quand je voyais papa Yvan dire tel footballeur, tu ne vas plus jouer dans tel club. J'ai dit Seigneur, quand est-ce que tu vas faire pour mon frère aussi? Et le jour là, Dieu a exossé ma prière le 28 juin. Il a dit que ton frère va signer ce contrat. Et effectivement, l'enfant, il m'a appelé, il m'a dit que avant de signer le contrat, je lui ai envoyé la vidéo. Il a dit va sur YouTube et regarde cette vidéo. Il a allé, il a vu, il a dit oh Jojo, mais pourquoi tu pleures? Ne pleure pas parce que je me bats pour vous et maman. Ne pleure pas. J'ai dit non, je suis contente parce que le Seigneur est passé par son serviteur pour me donner le message que j'attendais. Donc, il m'a dit que oui, normalement, on doit signer un contrat, c'est-à-dire qu'il est dans une école de foot, donc le contrat doit se fermer. C'est un contrat, il dit on appelle ça un contrat, un pré-contrat. Donc, j'ai dit d'accord. Donc, je suis venu voir papa. J'ai dit ah papa, quand tu n'étais pas là, voilà ce qui s'est passé. Mais néanmoins, je veux que tu suisses mon petit frère. Il dit il n'y a pas de soucis. Donc, puisque le contrat s'adurait, mais puisque la prophétie était déjà annoncée, il n'y a rien à faire. Papa a dit d'accord, donc je vais le suivre. Donc, papa lui avait donné des instructions à faire, et il m'a appelé pour dire, ah papa a dit tu fais ça, il a dit il faut le faire. Donc, il m'a appelé pour dire, ah mon manager m'a appelé, ils ont appelé mon papa, que le contrat a été fait. Ils ont signé le contrat. Donc, il m'a dit merci au Seigneur, merci pour les papas, merci, ils ont signé le contrat. Maintenant, il ne sera plus à l'école de foot, il sera dans une maison avec un ami à lui. Donc, c'est maintenant que le foot va commencer pour lui. En tout cas, ce que le Seigneur a commencé, qu'il l'achève. Parce que j'avais dit comme ça à papa le vendredi, papa a dit t'inquiète, il sera international. Et je crois à ce qu'il a dit. Je crois à ce ministère-là. En tout cas, je dis merci à tout le monde. Et merci au papa, que l'on vit à eux. Si tu l'on vit à papa Diop, merci beaucoup à vous tous. Je bénis le Seigneur pour cette oeuvre. Je bénis le Seigneur pour le ministère. En fait, c'était lors du passage du papa Diop. Bien avant le jour qu'il me donnait la prophétie, j'étais venu le voir pour une soeur qui a un cancer. Ce n'était pas pour moi. Je suis allégé à la soeur. Il y a des niveaux de prière. Dans toutes choses que nous faisons, il y a des niveaux, des grades et des dimensions. C'est vrai qu'on a prié. Mais l'action prophétique peut débloquer une situation. Donc je lui ai dit, viens. Nous, on prie, on ne voit pas. Mais lui, il prie, il voit. Donc il peut nous dire exactement où se trouve la source du problème. Donc moi, je suis arrivé. Et moi, j'ai trouvé deux sujets de prière. Mon frère et mon fils. Et ma mère. Parce que je dis à Dieu, Dieu, je ne veux pas que ma mère meure pendant que je suis loin d'elle. Donc à chaque fois que je vais à la prière, je vais avec eux. Je suis arrivé, papa Diop et papa était là. Papa Diop me dit, mais tu es là pour quoi? Je suis là pour la soeur qui a un cancer en phase terminale. Mais elle n'est pas venue. Il dit, mais toi, tu n'as pas de sujet? J'ai dit, moi, mon sujet, si je peux avoir la force pour prier pour les autres, ça me suffit. Il dit, mais toi-même, tu ne veux rien? J'ai dit, ah, papa. Il dit, bon, va, prie deux heures le vendredi. J'ai dit, ah, ça, tu m'as fait du bien parce que moi, j'aime ça. Donc j'ai prié deux heures. Mais entre-temps, la mère de l'enfant m'avait amené à l'intention que je ne verrais pas mon enfant jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. J'ai dit, mais Seigneur, je n'ai pas deux, je n'ai pas trois, je n'ai que lui seul. Et ça m'a mis du temps pour avoir cet enfant-là que j'appelle mon Jésus, merci. Donc si on m'écoupe de mon enfant, mon sac, quand même, c'est grave. Donc j'ai commencé à prier par rapport à ça. Et puis, la maman, j'allais au culte encore, à l'époque, nous étions à Nier. Elle m'envoie un texte le matin, elle me dit, l'enfant, tu vas le voir, mais attends mes instructions. J'ai dit, ok, ça commence à bien venir. Je reviens encore, je recommence la prière. Je recommence la prière, dimanche, j'étais là, je suis allé voir le bébé, j'ai dit, mais Seigneur, mon enfant va avoir bientôt 12 ans. J'ai pas un autre, vraiment, donc j'ai pris la petite, j'ai dit, bon, je vais te nourrir comme je nourrisse un manassé. Et pendant que je donnais le bébé, l'enfant disait, Seigneur, mais qu'il y a beau, il faut le mécanisme. Je disais, en patois, en bois, intérieurement, mon fils, il faut que je le voie. Lundi, il arrive, je m'appelle pour aller au travail, je sors, la maman envoie-moi un texto, elle m'envoie un texto, et Jules Serge, on est arrivé d'Allemagne, viens prendre ton enfant. Donc ça, c'était le lundi. Mais entre-temps, je prie, j'ai dit, mais Seigneur, si manassé vient, il va me demander, Papa, il faut qu'on achète, t'accord, mais je n'ai rien. Mais avant qu'il ne vienne dans le même mois, Dieu m'a donné un travail. Et le samedi... Et quand il est arrivé, je suis chez ma cousine, je lui ai dit, il m'a dit, Papa, il y a ça à payer, il y a ça à payer. J'ai dit à ma cousine, bon, comme la paie passe la semaine prochaine, donne-moi ce que tu as. Elle m'a donné, ça a permis de faire, vraiment, il faut que je dise merci à Dieu. Et voilà l'enfant qui est là, et merci, Papa. Allez, viens, laissez-la, 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 laissez-la. Mais elle n'a pas bien. Et regarde-moi. Oui, ma게, aidez-la, elle va � Jersey sauter. Je vais vous Gamp right now. Allez, aidez-la, laissez-la, laquelle tu es en train de passer. … something is happening now something is happening now there is the grace of God come your opponent the power of God come your opponent receive your grace, receive your restauration receive it who invited? mon dieu how prophesied your life and your life not be the same anymore just raise your hand how long are you here? is today you come here? in France is long just raise your hand do you want me to pray for you? do you want me to pray for you? just raise your hand raise your hand raise your hand raise your hand go fast go 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 C'est bien là maintenant Touche Tu l'as suivi depuis ce matin Tu es arrivé ici Tu m'entends, va vite maintenant Va vite maintenant Le feu 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 Langez là Touche Sois vite Seul 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 Tu l'as suivi 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 Le feu 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 Et puis, le monde entier, le Seigneur, c'est qui est là. Le grand jour s'est levé de nous, sa vie s'il est. Et puis, le monde entier, le grand jour s'est levé de nous, sa vie s'il est. Et puis, le monde entier, c'est une attaque tu as ressenti. Vous avez dit que les gens voulaient te paralyser, comme un AVC. Et actuellement, tu le ressens. Ça fait trois mois, c'est ça? Qu'est-ce que tu ne veux pas faire exactement avec le vieux ? Tu ne veux pas le prier ? Guéris ! En foutement ! Aidez-la ! En foutement ! Le mal va affronter jusqu'à sa tête maintenant En foutement, tu te déplaces maintenant Tu te déplaces maintenant Tu te déplaces maintenant Tu te déplaces maintenant Tu te sublaces maintenant Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Tu libères maintenant Tu bouts jusqu'à la tête, tu sors Elle pousse au clim maintenant Manifeste-toi et pars Elle reçoit la guérison 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 son esprit j'ai fait tout à l'envoyant la maison à sa guérison sa guérison sa guérison c'est là elle reçoit sa guérison ça mène nous touchons il faut lui demander si c'est ce qu'elle veut faire comment c'est dans tes projets tu vas trop te bénir j'ai vu de l'argent autour de toi et j'ai vu des personnes de plusieurs tu vas te bénir je vois Chine je vois Dubaï tu vois Banbo je vois Jugi tu vas voyager tu sois une femme forte tu vas trop te bénir tu vas trop te bénir il faut tisser une forte alliance avec Dieu vas-y remettre ta vie tu montres après tu descends tu montres tu descends les hommes puissants tu les as croisés ils pourront des promesses mais il ne réalise pas son esprit est là viens de famille je te soumets je te soumets quand sa mort ça ne descend plus elle montre elle ne descend plus elle montre elle ne descend plus elle montre elle ne descend plus elle est là elle va courir elle montre elle ne descend plus elle nous touche sa puissance est là sa main nous touche sa présence c'est la sa main nous touche sa main nous touche son esprit est là Tu vas recevoir un courrier Tu te poseras des questions Mais est-ce que c'est Dieu qui l'a fait ? Dieu m'a dit, ne pleut plus L'année prochaine, il te va voyager Tu quitteras ce pays Tu vas maintenant te déplacer Pas vite, go Libère Touche-moi Touche-moi Apporte guérison 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 Ça mène nous tout Je ne sais pas, pendant que j'ai essayé Je lui mets la main sur lui Pourquoi je me retourne en Centrafrique dans un village ? Papa, je te tourne Tu viens d'aujourd'hui Le centre a pris Apporte guérison Apporte guérison Apporte guérison Tu as venu pour des soins de santé Dieu va te guérir Laisse-moi te suivre Trois semaines, c'est fini Laisse-moi te suivre trois semaines Parce que quand je l'impose le même Je me retourne dans un village Et Dieu me dit, c'est sans trappri Je vois comme un esprit de réclamation Ce que tu as n'est pas une maladie Dieu va te guérir C'est un envoûtement Ce n'est pas quelque chose de simple Il y a la sorcellerie à la base Mais Dieu va te guérir Je vois comme dans l'argent Mais tout cet argent est rentré La maladie, l'argent a disparu J'étais un homme avant Tu étais bien Tu étais bien Tu arrives à gagner ta vie Mais Dieu va te restaurer Tu crois au miracle ? Tu crois au miracle ? Tu crois au miracle ? Amen Restaure-le Laisse-toi à l'envoyer Pas vite Touche-moi Pas vite Pas vite Le feu Laisse-le s'asseoir Le feu Le feu Le feu Le feu Le feu Le feu Tu purifie son sang Tu le purifies Ça met au tout Merci pour ta guérison Sa puissance Papa, dis-moi Est-ce qu'actuellement Il y a un problème d'héritage Dans la famille ? Dans la famille actuellement Est-ce qu'il y a un problème d'héritage ? Il n'y a pas encore De problème d'héritage actuellement ? Parce que je suis en train De voir ça autour de toi Quand ça va arriver Dieu me dit Tu te dis Enève, te mets dedans Il ne faut même pas te mettre Dans quelque chose Laisse Dieu faire Celle-là on t'attend Ils vont t'achever Laisse Dieu faire Et Dieu est avec toi Tu vas vivre longtemps Tu ne mourras point Tes ennemis seront confondus Dieu va te rélever Après je vais causer avec toi Des choses confidentielles Très confidentielles Lève ta main comme ça Répète avec mon Seigneur Jésus Je crois en toi Merci pour ton miracle Merci pour ce que tu fais Accomplis ta parole Seigneur J'ai foi Amen On s'assoit Exode chapitre 4 Le verset 5 Moïse en a Exode 4 C'est ça Vous êtes sûr ? Oui Non Allons verset 18 Allons verset 18 Allons verset 18 Je lis la parole du Seigneur Moïse s'en alla Et de retour auprès de Gétro Son beau-père Il lui dit Laisse-moi je te prie Allez rejoindre mes frères Qui sont en Égypte Afin que je vois S'ils sont encore vivants Gétro dit à Moïse Va en paix L'Éternel dit à Moïse En Madian Va Retourne en Égypte Car tous ceux qui en voulaient à ta vie Sont morts Moïse prit sa femme et ses fils Moïse prit sa femme et ses fils Les fit monter sur des ânes Et retourna dans le pays d'Égypte Il prit dans sa main la verge de Dieu L'Éternel dit à Moïse En partant pour retourner en Égypte Vois tous les prodiges que je mets en ta main Tu les feras devant Pharaon Et moi j'endurcirai son cœur Et il ne laissera point aller le peuple Tu diras à Pharaon Ainsi parle l'Éternel Israël est mon fils Mon premier-né Je te dis Laisse aller mon fils Pour qu'il me sève Si tu refuses de le laisser aller Voici Je ferai périr ton fils Ton premier-né Pendant le voyage En un lieu où Moïse passa la nuit L'Éternel l'attaqua Et voulut le faire mourir Sephora prit une pierre aiguë Coupa le prépuce de son fils Et le jeta au pied de Moïse En disant Tu es pour moi un époux de sang Et l'Éternel le laissa C'est alors qu'elle dit Époux de sang A cause de la circoncision L'Éternel dit à Aaron Va dans le désert Au devant de Moïse Amen Tu vas me faire la lecture Parti de verset 18 Moïse s'en alla Et de retour auprès de Gétro Son beau-père Gétro son beau-père Il lui dit Laisse-moi je te prie Laisse-moi je te prie Allez rejoindre mes frères Qui sont en Égypte Afin que je vois S'ils sont encore vivants Gétro dit à Moïse Va en paix L'Éternel dit à Moïse En madiant Va retourne en Égypte Car tous ceux qui en voulaient à ta vie Sont morts Moïse prit sa femme et ses fils Les fit monter sur des ânes Et retourna dans le pays d'Égypte Il prit dans sa main la verge de Dieu L'Éternel dit à Moïse En partant pour retourner en Égypte Vois tous les prodiges que je mets en ta main Tu les feras devant Pharaon Et moi j'endurcirai son cœur Et moi j'endurcirai son cœur Et il ne laissera point aller le peuple Tu diras à Pharaon Ainsi parle l'Éternel Israël est mon fils Mon premier-né Je te dis Laisse aller mon fils Pour qu'il me serve Si tu refuses de le laisser aller Voici Je ferai périr ton fils Ton premier-né Pendant le voyage En un lieu où Moïse passa la nuit L'Éternel l'attaqua Et voulu le faire mourir Sephora a pris une pierre aiguë Ça ne vous choque pas Dieu qui attaque L'Éternel attaqua Moïse Et voulu le faire Pourtant la Bible dit Les projets que Dieu a formés pour nous Ce sont des projets de paix Et pour un avenir meilleur La même Bible aussi nous dit Que Dieu est amour N'est-ce pas Allons-y Sephora a pris une pierre aiguë Sephora a pris une pierre aiguë Coupa le prépuce de son fils Coupa le prépuce de son fils Et le jeta au pied de Moïse Et le jeta au pied de Moïse En disant En disant Tu es pour moi Tu es pour moi Un époux de sang Un époux de sang Et l'Éternel le laissa Et l'Éternel le laissa C'est alors qu'elle dit Époux de sang Époux de sang À cause de la circoncision Amen Amen Seigneur merci pour ta parole Thank you Lord for your way Everything will pass away by your way Agis au nom de Jésus Amen Amen Ce qu'il faut comprendre Nous avons commencé à traiter déjà le thème Depuis le mardi J'ai permis à Pasteur Marina de prêcher Et ceux qui étaient là vraiment ont été édifiés D'abord elle a compris déjà le thème Mais elle a développé sur l'aspect de l'alliance Amen Pour qu'elle nous a enseigné Elle nous a appris à comprendre certaines choses Par rapport à l'alliance Et tant que nous avons une alliance avec Dieu Il y a des choses que Dieu ne peut pas se lever pour faire Parce que celui qui a une alliance avec Dieu Dieu avant d'agir dans sa vie Il y a d'abord une négociation Quelqu'un a dit Amen Et le jeudi aussi J'ai développé encore ce message Vous ai expliqué Où Abraham Ava pris le bélier Abraham avait pris son fils Isaac Pour aller sur la montagne Sachant que Abraham avait deux fils Isaac Isaac Et Ishmael Mais ce que Dieu demandait Comme sacrifice à Abraham C'était tellement dû Parce que c'était son fils unique Vous savez vous pouvez être une mère Tu peux mettre deux enfants au monde Mais il y a un toujours Que tu aimes plus que l'autre Ça dépend de comment tu l'as eu La Bible dit que Jacob aimait Joseph Parce qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse Donc l'enfant que j'ai dans ma vieillesse Et l'enfant que j'ai obtenu dans ma genèse Et l'enfant que j'ai obtenu dans ma genèse On n'a pas le même amour Nous n'avons pas le même amour La Bible dit que Dieu Aime Jacob Et Aïe Esaü Lui Dieu qui est amour Tout dépend de lui Vous j'ai expliqué ceci Qu'il a pris Isaac Quand il est allé sur la montagne Voulons le sacrifier Parce que Dieu a demandé Isaac Quand les deux devaient aller ensemble Pour mettre Isaac au monde Abraham a parlé Avec sa femme Sarah Mais cette fois-ci pour le sacrifier Abraham ne parle pas à sa femme Parce que c'est dur C'est fort à accepter Parce qu'Ismaël Il est né dans la facilité Mais quand Isaac est venu Abraham avait 100 ans Et Sarah avait 90 ans Donc on dit Le dernier espoir Mais c'est lui-là Que Dieu veut en sacrifice Abraham ne la consulte pas Parce que si Abraham l'a consulté Elle allait l'affaiblir Par ses émotions Il n'a pas écouté sa femme Il a pris l'enfant discrètement Il s'est mis derrière la maison Quand il a fini de pleurer Il est allé à la montagne Et ce qui m'a marqué Il a dit à ses deux serviteurs Restez ici Je vais avec le petit enfant Mais après quoi Nous reviendrons Pourtant Dieu lui dit Ben l'enfant Va le sacrifier Mais qu'est-ce qu'il emmène A dit que Dieu Va changer sa décision Sur la montagne Ils arrivent sur la montagne Après trois jours de marche L'enfant est couché Il lève le couteau Voulant le tuer Dieu nous dit Laisse le couteau Laisse l'enfant Je ne le jure pas moi-même Dieu qui jure Il dit J'ai vu que tu m'as aimé Et j'ai vu que Tu es quelqu'un qui m'a craint Je t'ai trouvé intègre Juste Devant ma face Je lui dit Tourne-toi Voici un bélier Dans les épines Il peint le bélier Et il tient le bélier Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Que Abraham A pu affaiblir Dieu De sa position Ce qu'il faut comprendre Quand on donne un tel En disant affaiblir Dieu Ce qu'il d'abord faut comprendre Qui est d'abord Dieu Ce que vous devez savoir Dieu est une personnalité divine En fait en Dieu Il y a trois personnalités Il y a Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit Dieu A des yeux comme nous Dieu a des oreilles comme nous Dieu a des mains comme nous Dieu a des pieds comme nous Voilà pourquoi la Bible dit Tu fais du ciel Ils sont trop Et de la terre sont Mais quelqu'un qui n'a pas pied Il peut marcher Ils ont un pied On a des pieds Quelqu'un qui n'a pas pied Est-ce qu'il peut marcher ? Donc je suis en train d'aller Quelque part avec vous Sûrement très bien Rappelez-vous Qu'il a dit à Moïse Moïse qui voulait voir sa face Il a dit Personne ne peut voir ma face Et vivre Donc si tu as une face La même Bible nous dit que Nous avons été créés à l'image de L'homme a une bouche L'homme a une main L'homme a des pieds L'homme a la capacité de créer De construire une maison C'est l'image de Est-ce qu'on est d'accord d'abord ? Come on Come on Voilà pourquoi Quand je vous dis que Dieu a des pieds et des mains La Bible dit Que Dieu Va montrer son dos à Moïse En disant à Moïse Tu ne peux pas voir mon visage Et vivre Mais la Bible dit Je passerai par le dos Et tu verras mon dos Ce qu'il faut comprendre Dieu est une personnalité divine Pourquoi la Bible dit souvent Ne teignez pas d'esprit en vous Vous savez que c'est le public ? Mais ça c'est encore plus fort Que comme affaiblit Dieu La Bible dit Ne teignez pas d'esprit en vous Je vous ai dit ceci Que Abraham suit La montagne Pour le sacrifier Son fils Isaac Ce qui affaiblit Dieu Et Dieu a changé de décision Ce qui affaiblit Dieu De sa position Et qu'il a changé de position La première des choses C'était l'obéissance Quand Dieu décide De frapper une nation Ou de frapper une maison Et que cette maison Décide maintenant d'obéir à Dieu Dieu change automatiquement de position Affaiblit veut dire en faible Maintenant ce qu'il faut comprendre Affaiblit Il y a plusieurs mots Nous allons aller dans les synonymes Vous allez comprendre quelque chose Vous allez comprendre quelque chose Peut-être que certains ne comprennent pas Quand on parle des synonymes On parle d'un mot qui a le même sens qu'un autre mot C'est-à-dire un mot Qui a le même sens qu'un autre mot Donc certains disent Non pourquoi tu as dit affaiblit Tu aurais pu dire adouci Que ça soit adouci Affaiblit C'est le même sens Mais c'est quand tu le dis autrement D'une autre façon C'est la même destination C'est le même sens C'est la même signification On est allé un peu quand même à l'école Donc quand on donne un thème Les gens doivent se comprendre Quelqu'un a dit Amen Maintenant je vais commencer à traiter mon message Qui a dit Amen Je vais faire fort tout à l'heure La Bible dit Un jour Il y a un homme qui va naître Dans la maison de Lévis La Bible dit que tous deux vont aller ensemble Et ils vont mettre un enfant au monde Comme enfant naît A cette période là On devait tuer tous les prémennés En Egypte La Bible dit Ça met à faire une caisse de gens Et le plaça parmi le fleuve La Bible dit La soeur de l'enfant C'est tenu à quelque part Tu vois ce qu'elle arrive à l'enfant Mais la Bible dit La fille de Pharaon Elle est en train aussi de se baigner Et le panier de Moïse La Bible dit flottait Sur le milieu des eaux Quand la Bible écrit des choses Faites attention La Bible dit Le panier de Moïse Flottait Au milieu des eaux La Bible n'a pas dit à côté La Bible n'a pas dit au bord Mais la Bible dit au milieu Oh je sais une chose La Bible dit en Matthieu Quand le royaume des cieux Est au milieu de vous Voilà pourquoi Jésus n'est pas mort à gauche de la croix Jésus n'est pas mort à droite de la croix Mais Jésus est mort au milieu Parce qu'il était le royaume des cieux Au milieu de ces deux brigands Venir réconcilier L'homme entre hommes Et Dieu avec les hommes Qui est le but d'abord de la croix La Bible dit ceci Ce Moïse là C'est la fille de Pharaon Comment elle a su Que c'était un fils des hébreux Bébé qui naît Tu mets un bébé là Dans la peau noire Comment tu as connaître sa nationalité Pour son origine Si tu n'es pas dans la spiritualité Tu ne peux pas disséder Parce que dans les temps anciens Il n'y avait pas d'extrait de naissance Il n'y avait pas d'extrait de naissance On mettait la généralogie de chaque famille Sur un bâton Voilà pourquoi quand Tamar a pris Le bâton de Judas Judas ne pouvait pas nier Qui était le père de sa procès Parce que sur le bâton Était écrit le nom de tous ses ancêtres Donc on dit Mais à qui appartient la procès Voici la réponse qu'elle dit Demandez à qui appartient Le bâton Et le cordon Mais la fille de Pharaon Qu'est-ce qu'elle a fait Et elle a su Que cet enfant Était un hébreu La Bible dit Quand elle l'ouvrit D'abord l'enfant a commencé à pleurer En réalité Les pleurs de l'enfant Cachaient une prophétie Ceux qui sont initiés au prophétique Peuvent comprendre Qu'est-ce que l'enfant dit En réalité L'enfant est en train de dire Je suis un envoyé de Dieu Le peuple que vous avez gardé Pendant longtemps Dieu m'envoie De venir les chercher Je suis celui-là Qui est venu faire sortir le peuple D'Égypte L'Éternel m'a mandaté L'Éternel m'a appelé Il ne m'a pas pipé Il ne m'a pas envoyé un SMS Mais l'Éternel m'a appelé Pour venir faire sortir Le peuple d'Israël Puisque la fille de Pharaon Était initié au sacerdote de Pharaon Au sacerdote diabolique Sa seule chose Satan a la capacité De vous révéler même votre identité On a vu ça dans la Bible Dans l'acte des apôtres Quand Paul était en train de passer Qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible lui dit Vous êtes sept hommes de Dieu Vous êtes sept hommes de Dieu Vous êtes sept hommes de Dieu Et le répétez à chaque fois Paul a dit Esprit pur So vite C'est un esprit de divination En fait l'esprit de divination A la capacité de te révéler dans le monde Mais ce qu'il ne connait pas Il ne connait pas ton futur En nous que celui que nous adorons Il est dans le passé Il est dans le présent Il est dans le futur C'est pourquoi Dieu l'appelle Dieu le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Est-ce qu'on me suit ? Est-ce qu'on me suit ? Donc elle a décédé cet enfant Elle a su qui il était Elle a su à maintenant Quelle était sa mission Voilà pourquoi On ne pouvait pas le tuer En tant normal On prend un mâle hébreu Qu'est-ce qu'on fait ? On le tue Mais pas simplement Elle a su interpréter la prophétie Voilà pourquoi souvent un juge Devait prophétiser sur une date Je ne sais pas si elle est là Où je disais Faites pleurer l'enfant Quand l'enfant a pleuré En même temps il a donné la prophétie Qui se rappelle Dieu est capable de parler Même par les pleurs Je développe les prophéties On a bien lisé Quand Azrael est venu devant lui Il dit à Azrael Élise a commencé à pleurer Il dit mais prophète pourquoi tu pleures ? Il dit quand il te regarde Dieu va faire de toi au roi Mais tu vas tuer tout ton peuple En fait c'est l'âme Cachez la prophétie Voilà pourquoi la Bible dit en saut Vous qui s'aimez avec pleur Régissez-vous Quand vous allez moissonner Avec cris dans la graisse Donc si tu pleures aujourd'hui Ça annonce une prophétie Où tu vas te réjouir demain J'annonce que tu te réjouiras demain J'annonce que tu te réjouiras demain Dans ton foyer tu te réjouiras Dans ton travail tu te réjouiras Dans tes affaires tu te réjouiras Oh non d'eux ! Mais l'a même dit Cet homme Moïse Il va passer un temps Dans la maison de Pharaon Il va apprendre Tout ce que Pharaon faisait Non, Dieu est trop fort Est-ce que vous savez que Dieu a la capacité De prendre un de ses serviteurs Pour l'envoyer même dans la maison du diable Pour une expérience Pour une expérience Je me souviens de mon passé Quand j'étais en quatrième Quand j'étais en quatrième Quand j'étais en quatrième Il y a eu une dame A woman Parce qu'en quatrième mois Je dirigeais une grande cellule I was leading a big cellulite Pour ceux qui ont fait nouveau Quatrième il y a une école qu'on appelle Lama Fofana normalement c'est les musulmans les prophètes ils vont Dieu m'a étudié à convertir même les professeurs venaient prier avec moi les Français me y assistent les pauvres des Français font sa délivrance parce que sa mère venait coucher avec elle en étant classique il a commencé à remuer on espère que ça s'agit et j'ai commandé et je commande on a commencé à encadrer les gens de l'école parce que c'était la mission que Dieu nous avait confiée regardez Moïse Dieu l'envoie où ? en Egypte il a appelé fils de Pharaon mais Moïse refusait parce qu'il connaissait son origine on disait fils de Pharaon mais il ne voulait pas qu'on l'appelle fils de Pharaon voilà pourquoi quand Dieu l'a emmené là-bas quand il a pris ces choses Dieu maintenant l'a fait sortir quand Dieu l'a fait sortir Dieu maintenant va encore l'envoyer c'est là il vient commencer mon message Dieu avant de l'envoyer il dit d'abord à Moïse prends le bâton jette ça a devenu quoi ? le serpent il dit prends le serpent par la queue oh le pouvoir quand quelque chose est ton pouvoir il faut savoir même pas que c'est ta faiblesse parce que le jour de ton pouvoir va contre toi ça devient ta faiblesse quelqu'un me dit Amen donc le serpent qu'il avait en fait tu es en train de lui dire où tu t'en vas Pharaon qui est là-bas son pouvoir et sa faiblesse c'est le serpent voilà pourquoi que Moïse est arrivé Pharaon aussi a fait son serpent mais le serpent de Dieu est plus fort que le serpent des hommes la Bible dit que le serpent de Moïse a fallé le serpent de Pharaon le magicien de Pharaon a mis sa main dans de l'eau c'est devenu rouge Moïse aussi l'a fait attendez aujourd'hui c'est l'homme de Dieu vient il met sa main-mère quand quelque chose il a devenu rouge tout de suite vous allez dire c'est un sorcier la femme c'est pas de Dieu mais Dieu l'a fait avec Moïse il est le même hier aujourd'hui il n'a pas changé c'est le même Dieu pourquoi c'est sorcier pourtant Moïse l'a fait le même Dieu a fait avec lui la même petite il est vrai qu'il agit avec chacun de nous de différentes façons mais c'est le même esprit qui nous dirige il l'a fait avec Moïse aujourd'hui tu vas le faire tout à l'heure ils vont dire hé cela c'est pas de Dieu mais comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui prend un bâton il met dans l'eau et il fait remonter la cognée de l'âche même si on se dit il va condamner il sait que c'est faux il est un psychologue si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça il n'est pas Dieu peindre un bois et faire remonter la cognée de l'âche et le bois avec Dieu normalement avec les hommes c'est le bois qui a dit le fer mais avec Dieu c'est le bois qui a dit le fer voilà pourquoi la Bible dit la folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes la Bible dit ceci quand Dieu a fini de montrer ces choses à Moïse Moïse maintenant va dire à son père Géto à son beau père parce que Géto était le père des séphoras il lui dit ceci laisse-moi partir je veux partir car Dieu m'envoie il dit reste ici non il dit non il s'en va Moïse a pris sa route la Bible dit il va réjoindre sa femme la Bible dit tard dans la nuit pendant qu'il était en train de dormir la Bible dit que Dieu est venu l'attaquer en fait de lui ôter la vie automatiquement sa femme séphora va prendre une pierre elle coupe le prépuce de l'envoi et elle fesse le sang à Moïse la Bible déclare automatiquement l'éternel est retourna c'est là va commencer mon message ce qui affaiblit Dieu c'est le sang ça va vous choquer qui qu'on parle de sang parle de sacrifice qui qu'on parle de sang parle d'alliance écoutez-moi bien Dieu n'avait pas dit à Moïse vous plaît le prépuce de l'enfant car si le prépuce de l'enfant n'est pas coupé tu vas vous frapper est-ce que vous savez pourquoi l'enfant m'a su ça il y a des gens ils sont entouants dans l'église comme ils n'ont pas d'alliance avec Dieu Dieu vient il fait tout ce qu'il veut Moïse pouvait mourir l'enfant dit que Dieu voulait le tuer lui ôter la vie mais c'est sa femme séphora qui a coupé le prépuce de l'enfant elle a fessé le sang mais pourquoi elle coupe son prépuce souvenez-vous il y a une loi que Dieu a prescrit à bras il a dit c'est si à bras il a dit que tout homme qui ne sera pas séconcisé sera un de ma présence et de mon alliance donc la séconcision parle de l'alliance c'est qu'il unit l'homme vers Dieu c'est ce qu'il n'avait pas fait voilà pourquoi Dieu est venu le tuer mais quand il est entré dans l'alliance automatiquement quand sa femme a fessé le sang tu as vu le sang il est retoulé le plus souvent il y a des gens qui n'ont pas d'alliance avec Dieu quel malheur le mari tout ce que tu fais est bon ton mari décède tout ce que tu fais est bon tout ce que tu fais est bon vois-tu casse tes pieds tout ce que Dieu fait est bon mais vous avez oublié que la Bible dit les projets que Dieu a formés ne sont pas des projets de malheur mais des projets de paix et pour un avenir meilleur donc si un tel malheur t'arrive c'est pas forcément la volonté de Dieu mais ça dépend aussi de ta position parce que si tu avais une alliance avec Dieu tu allais dire ceci Seigneur il est vrai que tout ce que tu fais est bon pour toi mais souvent nous ça ne nous arrange pas quand tu as une alliance tu négocies avec Dieu tu négocies avec Dieu il y a des gens elles sont même chrétiennes elle a fini le mariage dès qu'elle a fini de se marier elle arrive à la maison à l'hôtel l'huile de miel le mari décède il n'a même pas goûté le fruit interdit avec tout ce qu'il a dépensé il a habillé bien maquillé bien ses cheveux t'inclé même quand la lumière est éteint son nez éclaire la salle éclaire la chambre mais il décède sans consommer elle va s'élever elle va dire tout ce que Dieu fait est bon elle le dit parce que la vie dit mon peuple périt par manque de connaissance comme elle n'a pas d'alliance elle dirait que tout ce que Dieu fait est bon mais si elle a une alliance avec Dieu elle lui dira Seigneur souviens-toi relève-le souviens-toi de notre alliance souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison souviens-toi des hôtels que j'ai détruit souviens-toi de l'hôtel de Dieu que j'ai bâti souviens-toi de ce que mon père a fait souviens-toi de ce que ma mère a fait souviens-toi de ceci automatiquement ça affaiblit la position de Dieu et Dieu change la situation je change la situation ce qui affaiblit Dieu c'est l'alliance c'est le sang tu perds telle chose mais pourquoi tu habites quand elle est morte les gens ont tout fait pour ne pas aller l'enterrer mais les apôtres pour ne pas aller l'enterrer vous dites tout ce que Dieu fait bon tu as combattu ça c'est le verset des gens qui prient pas beaucoup même quand les gens meurent prématurés quand les gens meurent prématurés tu as eu le monsieur à moi à 12 ans le monsieur à moi à 12 ans et puis ils prennent les versets tu as combattu le bon combat tu as achevé la pousse et tu as gardé la foi tu as perdu la foi tu as perdu la foi tu as perdu la foi pourquoi il est mort il est mort et puis le pasteur vient maintenant il a combattu le bon combat il a achevé la pousse et il a gagné la foi non, 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 non le Dieu que nous servons il ne tue pas de façon prématurée quand tu as une alliance avec Dieu tu ne peux pas mourir de façon prématurée tu as trop de choses à faire ta destinée ne sait pas encore accomplir ton alliance doit faire plus tu es sur sa position on veut qu'il change de position la femme Tsunamite elle n'a pas appelé Élisée il vient manger ses ailes lui-même elle n'a pas demandé c'est lui-même qui a prophétisé elle ne sait pas le Seigneur donc je vais manger l'année prochaine tu aurais un enfant elle lui a dit simplement homme de Dieu ne trompe pas ta servante je t'en prie il ne faut pas me tromper mais pourquoi le miracle s'est accompli elle est miracle à peine normalement il a douté la vérité heureuse c'est lui qui croit sans avoir vu elle a accepté de faire entrer l'âge de l'éternel chez elle l'âge de l'éternel qui représentait le prophète Élisée loin de Dieu qui est entré chez elle la présence de Dieu chez elle elle ne pouvait pas rester sans miracle parce que la vérité en Mathieu la vérité c'est si en Mathieu celui qui donne un verre d'eau à l'air des prophètes il recevra la bénédiction du prophète donc comme bénédiction le prophète a annoncé la nuit prochaine à cette même époque elle aurait un enfant elle n'a pas eu de l'enfant par prophétie elle n'a pas eu de l'enfant par ainsi par l'éternel je vous ai dit ceci que Dieu ne prophétise pas Dieu parle regardez l'idée de la Bible à tous les prophètes quand Dieu veut parler il dit ainsi par l'éternel quand le prophète lui-même veut prophétiser un par audace deux selon sa foi trois selon toi les actes que tu as posés il dit je prophétise il dit je prophétise il dit je prophétise il dit ainsi par l'éternel mais il dit je prophétise Dieu ne prophétise pas Dieu parle quand sa parole entre dans la bouche du prophète ça devient maintenant une prophétie il dit ceci l'année prochaine tu vas enfanter le gars m'a fini de manger il n'a même pas vu le problème de la femme c'est le gars qui lui a dit cette femme elle et son mari ils sont vieux ils n'ont pas d'enfants ils sont gentils lui il a cru que son problème c'est un problème des relations des relations mais on dit une femme des distinctions elle est dans la bourgeoisie elle connait des autorités puisqu'on dit une femme des distinctions et lui il vient il lui dit veux-tu que je n'ai pas le droit ou au chef de la vie il dit non moi là j'habite en paix au milieu de la vie c'était quoi son problème un enfant regarde l'abbé dit pendant la moisson l'enfant va tomber malade pendant que l'enfant est en train de mourir l'abbé dit que l'enfant est mort cette femme elle a dit à son mari je peux avoir un agneau il dit mais la nuit n'est même pas encore sentie ce n'est pas le temps de sacrifice tu vas voir qu'est-ce qui se passe elle dit tout va 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 regarde ce qu'il va se passer elle prend maintenant l'enfant elle va vers l'homme de Dieu elle dit mais moi je ne dois pas demander d'envoyer mais je n'ai pas demandé d'envoyer l'enfant tu as donné l'enfant tu as donné l'enfant est mort l'homme de Dieu envoie Géasi avec son bâton comme il y a des disciples souvent qui sont discrets quand Géasi est bâti il n'y a pas eu résurrection il n'y a pas eu résurrection il n'y a pas eu résurrection quand il est arrivé là-bas quand il est arrivé la Bible déclare l'enfant a éteigné cette force et l'enfant s'est réveillé mais pourquoi l'enfant s'est réveillé ? à cause de l'alliance qu'elle avait tissée en elle et l'homme de Dieu Dieu avait voulu prendre son enfant mais ça a fait plus Dieu sur sa position à cause de l'alliance qu'il a tissée il a changé sa vie il ne faut pas trop compliquer Dieu Dieu il faut le comprendre Dieu est trop amour regardez même féticheux souvent quand il a envie de tomber et dit hé Dieu même franc-maçon souvent il a hé Dieu marabout hé Dieu seul la Dieu ne le tue pas parce que tu es amour voilà pourquoi on ne charge jamais un démon en disant sois au nom de Dieu il ne batira jamais parce que Dieu est amour voilà pourquoi ce n'est pas Dieu qui est mort à la croix mais Dieu est mort en Jésus à la croix c'est Jésus qui a porté la mort c'est pourquoi la Bible dit tous les genoux fléchiront tous les genoux fléchiront en son nom Dieu ne meurt pas mais c'est Jésus qui a porté la mort à la croix c'est qui a faibli Dieu c'est votre alliance regardez Ezekiel Esaïe se lève un matin wake up one morning quelqu'un vient et rêve sur toi j'ai rêvé j'étais morte je rêve il va mourir regarde à quelqu'un de ta famille regarde à quelqu'un de ta famille regarde à quelqu'un de ta famille regarde à quelqu'un qui te concerne une personne doit apporter une confirmation Dieu doit apporter une confirmation Dieu doit apporter une confirmation He will wake up one morning Dieu ne dit pas il va mourir, mais toi tu as mourir. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Regardez Ezekiah. Esaïe vient et lui dit, toi là tu vas mourir. Mais c'est pas le Seigneur. Donne les ordres à ta maison, quand tu mourras. Esaïe dit, ah bon, je vais mourir. Ah bon, je vais mourir. Ok, j'ai compris. Comme c'est Dieu qui a dit, il n'y a pas de problème. La Bible dit, il a fait face contre le mur. Il a commencé à parler à Dieu. Il a dit, mais Seigneur, toi aussi, qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ta maison? J'ai rébâti ton temple. J'ai détruit les hôtels de bar et d'installer. Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu vas m'ôter la vie. Il a rappelé son alliance. Quand vous n'avez pas d'alliance, quand Dieu décide de faire quelque chose, il le fait. Mais quand vous avez une alliance, automatiquement, même quand il prend sa décision, il prend une position, vous affaiblissez Dieu en lui rappelant votre alliance. Affaiblis, atténuie, c'est la même famille. C'est des synonymes. Atténuie, c'est diminuer. Affaiblis, c'est diminue. Mais pourquoi les gens attaquent le temple? Pourquoi les gens attaquent le temple? Ils devraient aller à l'école. C'est le même sens. Mais c'est le même sens. C'est comme je t'aime chérie. Et je t'aime amour. C'est le même sens. C'est le même sens. C'est le même sens. Il y a quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un qui t'aime. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais je veux monter encore plus loin. La Bible dit, quand elle a coupé le preu fiche, elle a baisse les sangs, Tu es retourné, il n'a plus parlé de mort Parce que là il y a une alliance maintenant Il commence maintenant à élever Moïse Il commence à faire cesser l'autre Quand vous avez une alliance avec Dieu Je ne sais pas où tu vas partir Vous n'êtes que quelqu'un avait prévu ta mort Où tu avais décidé de doter la vie Mais rappelle à l'éternel Ce que tu as fait Voilà pourquoi j'aime ce sang qui dit Je rappelle à Dieu Mon statut, c'est lui qui doit revoir mon statut Les hommes peuvent me condamner Mais ce n'est pas eux qui m'ont créé Les hommes peuvent me juger Mais ce n'est pas eux qui m'ont créé Lui qui vit au-dedans de moi, il sait tout toujours Pourquoi Dieu dit Il dit rappelle à ma mémoire Et je m'en souviendrai de mes promesses Et je les accomplirai Rappelle à ma mémoire Tu as une mémoire Je n'oublie pas Quand il demande à ce que vous lui rappelez Je vais vous dire pourquoi C'est pourquoi toi-même si tu es conscient Des actes que tu as posé La réalité c'est ça Je vais aller loin La Bible, on prend le fils de l'homme Qui s'appelle Jésus Jésus Dieu On le prend Et puis on l'envoie à la croix Ils l'ont frappé avec le charnel Vous connaissez charnel Vous connaissez charnel C'est avec des rochers Quand on met sur toi Ça ennefe ta chair La charnel Avec ton Ça ennefe ta chair Il tombe away Your flesh Non mais c'est fort Le sang a coulé sur lui On prend une couronne d'épines On met encore sur sa tête et puis le sang prône et le sang prône et on met des pointes sur ses pieds et la Bible dit aucun de ses os ne sera brisé mais une pointe en pointe en cloué en temps normal ça doit transmettre ses os mais la Bible dit ceci aucun de ses os ne sera brisé mais regarde ce qui va se passer et dans la croix il va prononcer cette parole il dit à l'autre aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis il dit à l'autre enfant voici ta mère, mère, voici ton enfant après il dit j'ai soif après qu'il dit j'ai soif il dit père, père pourquoi m'as-tu abandonné c'est là qui va faire la force de mon message oh la Bible dit à Esaïe avant que Jésus n'arrive il y a eu une réunion dans le ciel où Jésus a dit ceci où Dieu a dit ceci à son fils pendant la réunion il dit qui enverrait qui m'achènera pour moi Jésus a dit père, me voici envoie-moi mais on a fini de parler donc tu connais ta mission mais arrive à la croix il dit père pourquoi m'as-tu abandonné pourquoi tu m'as abandonné avant même de parler de ça avant même de parler de ça souvenez-vous quand il était le fils de Zébédé il dit père il dit père alors viscope il dit que ta volonté soit faite may your will be done quand vous sentez votre mort vous êtes affaibli vous devenez weak là il était affaibli il était tellement weak et le fils de Zébédé a dit donne-moi ta coupe il dit personne ne peut boire cette coupe il accepte de prendre lui mais sa propre coupe maintenant il va à la croix regarde ce qui va se passer il est à la croix quand il a fini de dire ses parents il dit père pourquoi m'as-tu abandonné en réalité Dieu dans le ciel ne l'avait pas abandonné mais Dieu ne pouvait pas venir le prendre à la croix vous savez pourquoi parce que Jésus était entré dans la position de Dieu voyant son sang couler sur lui il avait atteint la dimension du verre il avait atteint la dimension du sacrifice il avait atteint la dimension de la volonté de Dieu quand tu as vu le sang couler sur lui il est retourné dans le ciel il l'a pas abandonné par cause du sang il était affaibli affaibli de le voir tant de miracles il a fait et les gens prient son fils en disant crucifiez-le mais telle était la volonté du père père pourquoi m'as-tu abandonné Eli, Eli là-bas s'abattard de quoi il parlait tout le monde le regardait écoutez quand vous avez une alliance avec Dieu quelque soit ce qu'il décide quelque soit ce qu'il décide de faire à cause de vos alliances à cause de votre alliance cela affaiblit sa position et il change automatiquement de parole Dieu est capable de faire on a vu Sodom et Gomorrah que Dieu a voulu détruire Dieu voulait le détruire mais à cause d'Abraham il a épargné l'autre et sa famille tu ne peux pas vous lever là un matin tu crains le télé tu crains le Dieu tu n'as pas d'alliance les choses arrivent dans ta vie tu n'arrives pas à les contrôler tu ne peux pas les contrôler tout homme d'alliance quand Dieu veut le prendre Dieu le préviens Dieu lui dit Dieu lui dit il lui donne des ordres à ta maison il dit donne des ordres à ta maison mais toi tu sais Dieu tu serves le Lord et un matin tu n'as même pas montré le signe que tu allais mourir et même Jésus même il a dit à ses disciples je m'en vais au fait même Elie a dit à Elie je m'en vais ce que tu veux si tu me suis et que tu restes avec moi le manto tu l'auras si tu me vois pas parce qu'il savait tu n'as pas d'alliance à Dieu ou tu n'as même pas l'argent il fait prendre ta maman 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 mais si tu avais une alliance tu allais nourrir avec lui ah Seigneur tu connais la situation fais ça fais ça tu prends un crédit tu t'endettes après finir et tu retournes pourquoi ? parce que tu n'as pas d'alliance il ne peut pas comprendre un enfant de Dieu il a tous ses sens au complet et qui est normal comment tu parles au consul mais si tu n'achèves pas et puis tu meurs ah qui va habiter dedans qui va habiter dedans un homme que tu as créé enfant de mourir mais qu'il soit jeune il doit dire tout est accompli Jésus a dit à 33 ans il était jeune mais il a dit tout est accompli parce que la volonté du Père il avait accompli et il est parti je déclare sur ta vie je ne sais pas ce qui avait été dit mais je déclare tu ne partiras pas avec une mission inachevée tu achèveras ta mission à cause de l'alliance tu achèveras ta mission à cause de l'alliance tu achèveras ta mission à cause de l'alliance à cause de l'alliance tout ce qui est dit à cause de l'alliance dire à quelqu'un à cause de l'alliance tout ce qui est dit à cause de l'alliance l'alliance est l'union de deux personnes tu ne peux pas revenir tu dis Dieu est Dieu et tu n'as pas d'alliance je vous ai dit avec Dieu quand vous avez une alliance avec Dieu ce qui éteint le feu c'est ça qui allume le feu est-ce que vous le savez je vous ai dit quand vous avez une alliance avec Dieu ce qui éteint le feu c'est ce qui allume le feu on a vu Elie on fasse un faux prophète de Baal Baal réponds-nous Baal était en voyage Baal était en voyage la Bible dit qu'ils ont prié de 6h jusqu'à 18h Baal était en voyage Baal c'est un chocot il prend les vacances c'est un dieu chocot il prend les vacances il voyage lui n'a pas votre temps quand il appellera ses répondeurs mais le dieu que nous adorons il est mis en congé il est mis en vacances il n'est jamais sur messagerie peu importe l'heure où on l'appelle il intervient peu importe l'heure où on l'appelle il est plus puissant que l'ONU il est plus puissant que la licorne il est plus puissant que l'OTAN il est plus puissant l'alliance est importante ton fils tu peux dire c'est pas mon fils mais par le test d'Athlène qui a le sang qui vous lit tu le reconnais à cause de l'alliance touche quelqu'un pour lui il faut l'alliance touche ton voisin il lui faut une alliance touche quelqu'un pour lui il faut une alliance il lui faut une alliance Moïse m'a trop impressionné vous savez dans son ministère il m'a trop impressionné j'aime beaucoup la personne de Moïse et j'aime beaucoup la personne de Paul parce que c'est le seul Paul qui a dit il dit soyez mes imitateurs comme je l'ai dit Christ sachant que il n'est pas le premier parmi les apôtres les pieds étaient avant de lui mais il ne dit pas soyez les imitateurs comme les pieds mais il dit soyez mes imitateurs c'est ce qui me plaît chez Paul quelle affirmation ça ne me plaît trop Paul il vivait Christ il parlait de lui il sentait Christ il y a des choses vous devez comprendre on peut affairemer Dieu on peut l'atténuer quand il prend une décision je me souviens je me souviens Dieu m'a utilisé Dieu m'a utilisé Dieu m'a utilisé si il a mèdé un homme politique c'est un grand homme politique c'est un grand homme politique je lui ai parlé de Willy Black il y a une femme qui l'a élevé la femme quand il m'appelle les peurs il me dit prophète c'est pas possible c'est fini il m'a dit non voici ce que Dieu m'a dit c'est ce qui me dit elle alloue à des finirales où elle a mangé c'est la qu'elle est dans et vers des sujets dans votre tête dès que je lui ai dit ces paroles le premier professeur quand on arrive à l'hôpital vous savez les médecins ils ne sont pas bien au lieu de remonter ton moral il a encore un défi il a encore un défi il a dit vous avez fait continue et il a dit non c'est fini et puis c'est quelques heures et puis c'est quelques heures dès qu'on est rentré dans la chambre vous voyez l'ordinateur la femme ouvre ses yeux le monsieur est venu sa tension s'est normalisée elle a ouvert ses yeux la dame commence à le reconnaître on commence à prier pour elle je lui ai dit ceci cette femme Dieu va la faire sortir il m'a dit pour faire pourquoi elle, sa personne est comme un carré four il n'y a pas quelqu'un de sa famille qui n'est pas passé chez elle aujourd'hui il veut l'achever Dieu le fait mettre à point peut-être qu'elle ne sait pas prier mais à cause de son alliance à cause des bontés à cause des actions qu'elle a posées la mort ne pourra pas la prendre femme, lève-toi je te le dis voilà pourquoi la Bible dit ceci Dieu regarde l'état de votre coeur ce n'est pas ce qu'on dit de la bouche il regarde l'état de votre coeur maintenant l'état de notre coeur souvent ce qui sort de notre bouche ne va pas avec l'état de notre coeur pourquoi je dis ceci parce que l'état de notre coeur va avec les actes que nous posons quelqu'un ne m'a pas dit amen peut-être j'ai été rapide j'ai été rapide j'ai dit souvent ce que nous disons de la bouche ne va pas avec l'état de notre coeur mais c'est l'état que nous posons qui va avec l'état de notre coeur conclusion je veux dire ceci pour connaître un homme il ne faut pas regarder ce qu'il dit regarde ce qu'il fait quelqu'un tu as hébergé dans ta maison il commence à travailler il ne t'a jamais donné un euro et puis dès le jour quand on va me loger tu vas te donner 5 euros c'est un euro tu ne peux pas donner étant là où tu ne payes pas maison c'est pas quand tu vas commencer à payer maison où tu seras propriétaire que tu seras reconnaissant l'état de notre coeur va avec les âmes que nous posons affaiblit Dieu c'est l'alliance affaiblit Dieu c'est le sacrifice Dieu a voulu détruire le monde la même Bible dit je ne suis pas un homme le fils d'un homme pour mentir aimer repentir mais la même Bible nous dit Dieu s'est répandre d'avoir créé Adam Dieu s'est répandre d'avoir fait l'homme mais de quelle répartance veux-tu parler la répartance dont Dieu veut parler ce n'est pas parce qu'il a péché ou il a menti mais cela éprouve un regret il faut comprendre cela éprouve un regret et il regret d'avoir fait l'homme pourquoi ? parce que quand il a créé l'homme il lui a donné ce qu'il doit faire et ce qu'il doit pas faire et lui ce qu'il ne doit pas faire c'est ce qu'il allait faire avec s'enfant voici le regret de Dieu voici sa répartance ce qu'il explique il dit encore à Samuel je vais répandre d'avoir fait saïr au roi parce qu'il a écouté le choix du peuple voilà pourquoi il dit le choix du peuple le choix de Dieu Dieu ne voulait pas saïr au roi c'est le peuple qui dit envers roi mais ce qu'il les a montrés ce qu'il les a montrés Dieu a dit à Samuel arrête de pleurer stop crying moi-même l'éternet je vais répandre la voix perdue là ce gars-là ce n'est pas parce qu'il a menti ou il a péché non mais c'est un regret vous comprenez maintenant la parole de Dieu est simple il ne faut pas la compliquer il faut simplement demander à Dieu donne-moi le décès de mort c'est comme le qui tu nous dis ceci si on te gif sur la joue gauche donne-la joue droite vas-tu la donner répondez puisque c'est ce que l'écriture dit si on te gif sur la joue gauche donne-la joue droite nous qui avons la révélation comment nous comprenons cela exprime simplement le pardon comme on cela exprime simplement le pardon je l'exprime le pardon donc quand on donne une taille il faut comprendre ça dans quel sens même le péché éteint le Saint-Esprit en nous le péché affaiblit Dieu d'agir il a dit à Nézaï la mère de l'éternet prend un coup pour vous sauver mais c'est vos péchés qui met une barrière entre vous et moi maintenant s'il l'est tué pourquoi il ne casse pas la barrière mais à cause de tes péchés Dieu ne voit pas sur quoi s'appuyer pour intervenir donc il est affaibli il est affaibli ça le diminue est-ce qu'on a compris est-ce qu'on a compris touche ton voisin et tu lui dis il me faut une alliance comment toi tu vas à l'église tu as une entreprise toi pour toi payer la dîme c'est une alliance c'est pas une alliance payer la dîme tu dois payer la dîme c'est une obligation de payer la dîme tu ne payes pas tes impôts donc tu payes en taxes tu pensais quand tu viens tu as chanté louons-le tu as fait offrande tu as tout fait quand le pasteur dit on n'a pas trop d'argent l'église on n'a pas trop d'argent l'église n'a pas trop d'argent l'église n'a pas trop d'argent pour toi quand tu as fait offrande tu as tout fait tu as donné tu as tout fait mais le propriétaire il regarde ce que tu as donné la salle on la paye elle coûte cher il y a d'autres qui connaissent les versets eux là c'est eux tous ceux ils sont très spirituels ceux qui sont avares dans l'église ils connaissent les vrais versets ceux qui sont avares tu peux même te sanctifier tu peux te purifier mais la Bible dit en Galate et en Jacques les avares ne rentreront pas au ciel c'est public mais c'est un riche qui est venu vers Jésus que faut-il faire pour le sauver Jésus pour lui sanctifie toi qu'est-ce qu'il lui a dit vous connaissez Dieu il est trop fort quand il regarde le gars là il sait que la sanctification n'est pas un problème purification n'est pas un problème mais son problème c'est ce que Dieu touche il dit prends une partie de tes biens dans nos pauvres la Bible dit il s'en allait tout triste l'argent rend les gens comme ça la Bible dit il s'en allait tout triste et il a oublié le sauveur il s'en fout même à cause de l'argent gloire à Dieu il y a des choses que nous devons comprendre dans la maison de Dieu c'est très important des alliances quand il m'a attaché ils ont oublié mais quand on a envoyé le livre des annales il y a une action qu'il avait possé fort un jour devait tuer le roi c'est comme ça il a été épargné de la prophétie satanique démoniaque démoniaque de son ami qui voulait le tuer quel est ton alliance c'est quoi tu vas s'appuyer vous connaissez tous les versets vous connaissez tous les versets jésus qui a tout payé oui il a tout payé pourquoi tu es encore possédé pourquoi tu souffres pourquoi tu te promènes tu cherches toujours le boulot tu n'as pas de boulot pourquoi tu es découragé pourquoi le chien te poussie encore dans des rêves jésus a tout payé jésus a moi pour trois raisons première fois pour accomplir la volonté du Père il est mort pour lui-même il est mort pour racheter l'humanité trois choses voilà pourquoi après sa mort Dieu dit ceci il est digne de recevoir la louange la Dieu qui est immolée il est mort pour lui pourquoi nous ne recevons pas la gloire et la louange c'est ce qui lui a donné la place auprès du Père il est digne de recevoir la louange la Dieu qui est immolée qui s'est tout payé mais il dit venez à moi vous qui êtes chargé et fatigué je vous fais quoi je vous donnez du repos après il dit celui qui veut me suivre il fait quoi celui qui veut me suivre il fait quoi Dieu est trop fort Dieu est comme un pêcheur et puis nous nous sommes les poissons tu vois le poisson non il est dans l'eau voici Dieu qu'est-ce qu'il fait il sait que s'il prend la ligne avec la maison s'il n'y a pas d'apparition le poisson ne vient pas n'est-ce pas il fait quoi au poisson il vient tu vas manger quand le poisson rentre de l'eau il sent qu'il n'est plus dans le même monde il se débat débat mais il ne peut plus retourner voici l'image de Dieu venez à moi chargé fatigué je vous donne du repos portez votre croix quand le poisson sort de l'eau il commence à comprendre qu'il y a le soleil quand il sort de l'eau il sait qu'avant il pouvait nager il ne peut plus nager avant il s'entendait papa et maman la Bible a dit ceci Dieu n'est pas venu pour mettre l'entendre entre la mère et la fille il est venu pour les séparer le père et le fils il est venu pour les séparer voilà pourquoi quand tu as cette crise dans ta vie ta famille ne te comprend plus les gens pensent que tu es égaré on dit Noël il devient folle parce que ce que tu faisais avant tu ne fais plus ces mêmes choses parce que tu es devenu une nouvelle créative comprenons la marche chrétienne avec Dieu les hommes peuvent vous condamner lui qui vit en vous il sait tout il sait il sait tout il sait tout voilà pourquoi la Bible dit ne jugez pas il y a un pasteur ici j'aimerais même dire son nom tout ce message du lundi au samedi du lundi au dimanche sanctification il a mis tellement les gens sous discipline il change de peuple à chaque mois il y a un peuple chaque mois lui-même lui-même il y a une fille qui est venu confesser il y a une fille qui est venu confesser il y a une fille la grosseur je porte là c'est le pasteur qui a fait c'est le pasteur mais il donnait moi sous l'étel dans l'hôtel de Dieu le hôtel de Dieu le hôtel est venu des balles jésus-Christ lui-même qui n'a pas mis les gens sous-discipline il y a des stratégies les gens sous-discipline il faut utiliser la sagesse use the wisdom parce que l'humiliation l'humiliation peut faire partie quelqu'un et il va sur satan c'est fini il y a des stratégies il y a des stratégies mais quand on veut mettre quelques sous-discipline c'est pas comme ça c'est pas comme ça tu as fait ça pour lui montrer que si tu tiens c'est pas pareil tu es fort c'est moi qui veux que tu tiens donc tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit de juger les autres plâche l'évangile le son beau temps de la grâce quand tu veux corriger les choses tu le fais dans la sagesse comme Jésus l'a montré on a vu la femme qu'on a attrapé à fracquant des lieux dans du terre ils ont dit à jeudi c'est la crème de l'enfant dans la lapidée il a écrit que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre maintenant lui il utilise une stratégie il dit à la femme maintenant va le pêche plus donc s'il est mort c'est faux ? c'est faux ? si c'est faux dites c'est faux mais pourquoi ceux qui ont dit ils vont à la lapidée ils ont fui ? est-ce que tu sais c'est qu'il est tenté d'écrire ? et dites même le sacrificateur est passé ses ailes le lebit il a fait ça donc chacun lisait ses péchés à maintenant un cachet regardez il partait chacun lisait son péché pour fuir faites attention on dit prostitué il est caché ceux qui seront là-bas ils se déguisent donc si le pape même allait là-bas comment il disait ? quelqu'un a dit amène-vous dis à quelqu'un seigneur change nos cœurs et amène-nous avoir une alliance avec toi on va tous se délire de vous we all be on our way